bonjour et bienvenue dans ce tutoriel le tutoriel d'aujourd'hui sera consacré à quelques trucs et astuces sur excel alors avant de commencer si vous souhaitez enlever le quadrillage d'une feuille excel il suffit d'aller dans mise en page et ici dans le groupe options de la feuille de calcul décocher un quadrillage affiché ça c'est la première des choses deuxième chose nous allons passer nous allons parler du remplissage instantané alors lors des versions précédentes d'excel je pense en l'occurrence jusqu'en 2010 il fallait passer par des fonctions là par exemple si je souhaite concaténer le prénom et le nom il fallait que je passe par la fonction justement concaténer je vais choisir cette fonction donc là je vais choisir le prénom donc pour avoir une séparation entre le prénom et le nom il faut mettre un et commercial guillemets espace guillemets un autre et commercial et je choisis le deuxième texte donc je ferme et là j'ai bien le prénom et le nom il fallait ensuite faire un copier coller pour avoir les données des autres lignes alors depuis me semble-t-il s'offrir de ma part la version 2013 vous avez une application qui s'appelle remplissage instantané alors elle peut être automatique je vais par exemple taper le prénom le prénom ainsi que le nom je vais de nouveau taper le prénom de paul démarrer je n'ai pas eu le temps de terminer que apparemment excel a reconnu la liste des prénoms et des noms de toute la liste il suffit de faire entrer afin de valider j'aurais pu passer par une autre un autre chemin donc je me mets sur le premier prénom je vais aller dans données et ici dans le groupe audit de données vous avez une icône qui s'appelle remplissage instantané il suffit de cliquer pour avoir le même résultat avec cette application remplissage instantané nous pouvons aller bien sûr beaucoup plus loin je vais par exemple taper sébastien landry voilà et je vais mettre n'est le 12 0 4 2009 fin cette donnée gelée dans la colonne a donc je vais valider ici je vais aller dans données et je vais toujours dans outils de données cliquer sur remplissage instantané et comme nous pouvons le constater excel a parfaitement compris pour les autres cellules astuces 2 l'astuce 2 consiste à travailler avec une autre application qui s'appelle la valeur cible je vous trace le contexte imaginez qu'un commerçant vend son article 100 euros tel que nous le voyons ici le problème est que la concurrence vend le même article à 90 euros le commerçant a une marge de manoeuvre et son fournisseur pour négocier le prix d'achat et il souhaite aussi garder le même taux de marge alors la question est à quel prix d'achat devra négocier le commerçant avec son fournisseur alors bien sûr je pourrais m'amuser en changeant manuellement le prix de vente à 90 euros et chercher faire plusieurs simulations pour trouver le prix d'achat et toujours en gardant cette même marche de 20% alors il y a un outil extrêmement simple dans excel pour le connaître c'est l'outil valeur cible donc aller dans données dans le groupe prévision ici dans analyse de scénario cliquez sur la petite toupie et ici vous aurez la valeur cible donc là une boîte de dialogue apparaît donc la cellule à définir sera le prix de vente que là comme le texte le prévoit je vais mettre à 90 euros et je vais devoir modifier le prix d'achat alors le prix d'achat pour l'instant il est à 80 euros mais je souhaite comme vous l'avez bien lu dans le sujet je souhaite garder la même marge donc je vais cliquer sur ok donc il semblerait je clique sur ok il semblerait que pour vendre un produit à 90 euros tout en gardant une marge à 20% je devrais négocier avec le fournisseur un prix à 72 euros alors bien sûr la cellule à définir vous devrez avoir systématiquement une formule astuce 3 comment transposer par exemple ces données je ici j'ai tous les mois de l'année qui sont représentés à la verticale ce que je souhaite c'est automatiser et représenter ces données à l'horizontale alors bien sûr je pourrais retaper et créer une nouvelle série alors ce qui est vrai pour des mois est vrai pour toutes données donc là il suffira pour transposer de sélectionner toutes ces données je vais faire un contrôle c pour copier je mets par exemple juste ici je clique droit et ici dans collage spécial je coche transposer donc là les données ont bien été transposées je pourrais éventuellement supprimer cette colonne astuce 4 comment créer une liste personnalisée alors vous savez que lorsque je tape par exemple janvier je peux créer ce que nous appelons une série automatisée voilà ce qui est fait donc jusqu'en décembre saviez vous que vous pouviez que vous pourriez éventuellement créer votre propre liste personnalisée alors comment faire par exemple je vais aller dans fichiers c'est dans les options que cela se passe aller par la suite dans options avancées donc vous descendez avec l'ascenseur jusqu'à ce que vous trouviez modifier les listes personnalisées et là je vais par exemple ici aller dans entrer la liste je vais par exemple taper pierre c'est ma liste personnalisée paul jacques andré etc etc donc vous faites ajouter la liste se met sur votre gauche je clique sur ok et là si je tape pierre pardon il va falloir que je fasse ok donc là si je tape pierre et que je fasse aussi une création de série comme vous pouvez le voir automatiquement la liste a été a été créé par la même occasion je pourrais sur des données numériques créer des séries par exemple là si je tape un ici si je fais un copier coller là une petite fenêtre apparaît il suffit de cliquer ici et incrémenter une série donc là ça va de 1 à 12 je pourrais dire à excel incrémentement une série de 55 il suffit de lui donner un exemple 0 et 5 et ici je fais un copier coller comme nous pouvons le voir excel m'a créé des séries de 55 astuce 5 comment ajuster les colonnes lorsque les données dépassent la largeur de ces dernières donc pour aller très rapidement il suffit de sélectionner les trois colonnes vous mettre par exemple ici où cela peut fonctionner juste entre la colonne c'est aidé et qui est rapidement deux fois voilà donc là excel a ajusté automatiquement le la largeur des colonnes astuce 6 analyse rapide donc là sélectionner tout votre tableau et ici vous avez un petit symbole qui s'appelle analyse rapide alors que peut-on faire avec cette analyse rapide nous pourrions éventuellement faire des barres de données en survolant échelle de couleurs jeu d'icône nous pourrions éventuellement aussi avoir un graphique en cliquant dessus vous allez bien sûr le valider après par la suite vous pourrez le personnaliser en survolant dans le l'onglet création de graphique et style de graphique vous aurez une possibilité plus étendue de créer un graphique plus sympathique que pouvons nous faire aussi donc je sélectionne ici donc j'étais dans graphique voilà donc ici je pourrais éventuellement avoir en survolant la somme la moyenne etc je pourrais aussi faire un tableau croisé dynamique voilà par exemple en cliquant dessus là je vais prendre chiffre d'affaires le nom j'ai un petit tableau croisé dynamique je vais supprimer ce tableau cet onglet pardon et ici aussi nous pourrions éventuellement avoir ce que nous appelons des graphiques sparkline donc des graphiques sparkline sont des petits graphiques insérés dans des cellules alors là ça va pas être très révélateur dans la mesure où les données ne sont pas peut-être adaptées mais vous pouvez créer des graphiques sparkline dernière astuce astuce 7 pourquoi moi je convertis ma plage de données tel que nous voyons ici à l'écran en tableau excel et bien c'est très simple je vais pour convertir une plage de données en tableau excel il suffit de sélectionner n'importe quelle cellule de ma plage de données aller dans accueil ici dans le groupe style mettre sous forme de tableau choisir n'importe quelle forme voilà attention laisser cocher mon tableau comporte des en tête ce sont les titres cliquez sur ok là nous avons à présent une plage de données qui est converti en tableau excel alors l'avantagent par exemple là je vais mettre un autre titre année année donc si je tape le la fonction année je souhaiterais avoir que l'année ici je vais sélectionner la cellule n'est le si je fais entrer je n'ai plus besoin de faire un copier coller toutes les années se s'incrémente automatiquement c'est bien sûr pareil pour le mois là par exemple si je tape la fonction et moi que je sélectionne aussi les données de la colonne b je n'ai pas besoin de faire bien sûr un copier coller alors le mois juste pour info j'aurais pu vouloir la voir en en lettres et non pas en chiffres donc pour ce faire il faut passer par la fonction texte j'ouvre donc la valeur bien sûr c'est les données qui sont dans la colonne b alors point virgule et là je vais mettre mm 4 m pour moi je ferme et ici je fais entrer donc là c'est pareil je n'ai pas eu besoin de faire un copier coller voilà j'espère que ces astuces vous auront plu et j'espère aussi que elles vous seront utiles dans votre travail quant à moi je vous donne je vous remercie d'une part et quant à moi je vous donne rendez vous dans un prochain tutoriel merci et on voit